Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je veux vous présenter les décisions importantes qu'a prises notre Conseil national, qui était réuni vendredi et samedi à Paris pour tirer les conclusions de tout le cycle électoral. La première chose que je tiens à dire, c'est que nous sommes prêts, pour notre part, à une rentrée parlementaire offensive. Et quand je dis une rentrée parlementaire, ce n'est pas seulement ce qui va se passer dans l'hémicycle, mais c'est ce que nous allons organiser dans tout le pays pour animer le débat public et le débat national, le débat populaire, autour des premiers projets de loi qui seront soumis au Parlement cet été. La constitution d'un groupe qui réunit les 11 députés communistes et 4 députés d'outre-mer et notre proposition, la proposition faite par nos députés de constituer un comité de liaison avec le groupe des insoumis, sont deux très bonnes nouvelles pour aborder avec combativité cette rentrée. Et j'espère que les insoumis accepteront, puisqu'ils donneront leur réponse demain, notre proposition. En tout cas, les deux démarches conjointes vont permettre à la fois l'unité d'action, je l'espère, contre la majorité d'Emmanuel Macron et ses soutiens, et en même temps la mise en débat de l'ensemble des propositions de toutes nos forces et nos propres propositions que nous entendons bien défendre tout au long de ces débats. Notre groupe est un groupe renouvelé, rajeuni avec 9 nouveaux députés. Il est composé d'une jeune génération de dirigeants. Je cite parmi eux Pierre Daréville, Sébastien Jumel, Elsa Faucillon, Fabien Roussel, mais aussi beaucoup d'autres députés d'expérience, et bien sûr André Chassaigne et Marie-Georges Buffet. Et je crois que ça va faire de ce groupe un groupe dynamique et créatif dans l'Assemblée nationale. Notre bataille, donc je le répète, cette bataille que nous voulons engager à la fois au Parlement, mais évidemment dans le pays, elle portera, vous vous en doutez, en premier lieu sur les ordonnances visant à réformer dès cet été, et en vérité à mettre en pièce dès cet été les ordonnances Macron. Nous allons amplifier le travail de mobilisation que nous avions décidé et annoncé dès le 1er juin sur le thème « L'été, ça n'est pas fait pour casser le code du travail ». Nous allons amplifier le travail de démonstration du caractère dangereux des dispositions envisagées qui visent toutes, en réalité, à faciliter le dumping social et à affaiblir les droits des salariés. Et dénoncer dans un même mouvement la méthode autoritaire envisagée. Nous récusons complètement l'idée selon laquelle le mandat obtenu dans les urnes par Emmanuel Macron l'autoriserait à se passer du débat parlementaire et maintenant, en quelque sorte, à disposer d'un blanc-seing, alors qu'en vérité, le détail des dispositions prévues n'a jamais véritablement été à la portée, à la connaissance de qui que ce soit dans le pays. Et nous voulons mener ce débat en portant toutes les mesures alternatives contenues dans notre contre-projet de loi, le projet de sécurisation d'emploi et de la formation que nous avons, que nos députés, ont déposé à l'Assemblée nationale en février. Ce débat contre-projet contre-projet, contrairement à ce qu'on laisse faire croire en disant qu'Emmanuel Macron disposerait maintenant d'une telle légitimité qu'il pourrait se passer du débat parlementaire et, en quelque sorte, sauter directement à l'étape des ordonnances, ce débat projet contre projet, c'est-à-dire avec les dispositions précises qui sont contenues dans notre proposition de loi d'un côté et les dispositions précises qui vont être contenues dans les ordonnances, n'a en vérité jamais eu lieu pendant la présidentielle. On a parlé des ordonnances Macron, mais le détail de ces dispositions n'a jamais été donné et soumis à la confrontation politique. Et c'est ce débat que nous voulons imposer dans les trois mois qui viennent. Nous, je l'ai dit, nous porterons donc cette bataille au Parlement, mais aussi dans le pays. Nous allons donc multiplier les initiatives à la porte des entreprises, auprès du monde salarié. Nous serons présents cet été, parce qu'évidemment, nous allons tenir compte de la période estivale, dans toutes les grandes zones d'emploi saisonniers, pour aller au devant d'un salariat d'ailleurs particulièrement précarisé dans le pays. Et nous mènerons également ce travail auprès de tous les salariés des services publics, dans lesquels, je le rappelle, un nombre grandissant de salariés ne sont plus couverts par le statut des fonctionnaires, et cela même dans les services publics les plus importants. Nous préparerons, notre objectif est de préparer, évidemment en soutenant toutes les initiatives syndicales qui seront prises, à préparer les conditions de mobilisation de masse au mois de septembre. Ce n'est pas à nous d'en fixer les échéances. Il y a des organisations syndicales qui sont en responsabilité, mais nous voulons contribuer au succès de ces mobilisations, et évidemment à ce grand rendez-vous de mobilisation que sera la fête de l'humanité, les 15, 16 et 17 septembre. Et la mobilisation à la fois contre les ordonnances et pour nos propositions alternatives sera un des grands thèmes de cette fête qui rassemble des jeunes et des salariés venus de tout le pays et qui sont bien placés pour apprécier les choses et en parler en connaissance de cause. Nous entendons également, dès cet été, porter la bataille à un niveau important contre le projet de loi qui se prépare, visant à inscrire dans la loi commune toutes les dispositions restrictives des libertés publiques et du pouvoir judiciaire qui sont contenues dans l'état d'urgence. Le gouvernement est en train de se livrer à un tour de passe-passe en nous expliquant que nous allons sortir de l'état d'urgence, mais pour en vérité le pérenniser comme cela n'a jamais été fait. Et si on laissait faire, nous deviendrons le pays européen disposant de la loi la plus restrictive en la matière, comme le soulignent déjà beaucoup de collectifs qui sont mobilisés sur cette question. Nous demanderons également, dès l'été, la réouverture d'un débat sur la réforme démocratique de nos institutions. Le catastrophique taux de participation aux élections législatives ne peut pas être une parenthèse qu'on tourne aussitôt les élections passées. Ce taux d'abstention est le symptôme d'une crise démocratique et d'une crise de défiance extrêmement profonde du pays et qui ne s'éteindra pas avec les tours de passe-passe de communication d'Emmanuel Macron. Il faut donc faire reculer, pièce après pièce, un régime de présidentialisation à outrance de notre vie politique qui conduit à la dévalorisation des élections législatives, mais en vérité à la dévalorisation de toutes les autres élections et de tous les espaces de vie démocratique du pays au profit d'un renforcement sans cesse croissant du seul pouvoir présidentiel. Nous ne connaissons pas encore la décision précise du président de la République qui, semble-t-il, veut s'adresser aux assemblées devant le Congrès. Si cette décision était prise, et a fortiori si elle précédait le discours de politique générale du Premier ministre, elle serait un signal supplémentaire de l'écrasement de nos instances démocratiques et de notre régime parlementaire par la seule présidentialisation. Nous proposerons donc, dans les jours qui viennent, pour en quelque sorte, entreprendre la réouverture de ce débat, à toutes les forces disponibles, à toutes les sensibilités politiques disponibles, de constituer avec nous un comité national de campagne pour l'instauration de la proportionnelle intégrale à toutes les élections et pour mener ensemble un travail sur la réforme nécessaire des institutions démocratiques. Enfin, nous proposons une riposte nationale à la désagrégation des organisations croissantes du système scolaire que le gouvernement s'apprête à généraliser. Les dispositions de la réforme du collège sont déjà prises. Le gouvernement veut visiblement réouvrir, mais de très mauvaise manière, le dossier des rythmes scolaires, en vérité, en permettant la généralisation des inégalités sur le territoire. Ce qui est en train de se passer en matière d'inscription universitaire avec la généralisation du tirage au sort est particulièrement inquiétant. Et on sait d'ores et déjà, et d'ailleurs, même le gouvernement le reconnaît, que des milliers et des milliers d'étudiants sont d'ores et déjà sur le carreau avec la généralisation, qui est une conséquence directe à la fois des restrictions budgétaires et de la poursuite du processus d'autonomisation des établissements universitaires. Nous allons également, sur ce dossier, prendre au mot le gouvernement sur les 12 élèves par classe. Nous voulons des moyens réels pour une bonne application de cette mesure partout. Et il semble évidemment que nous en soyons extrêmement loin. Nous allons donc poursuivre le travail sur ces questions et nous tiendrons à la rentrée une semaine nationale de mobilisation et de sensibilisation devant tous les établissements scolaires, la semaine de la rentrée scolaire, juste avant d'ailleurs la fête de l'humanité. Et enfin, nous généraliserons tout l'été nos actions de solidarité concrètes, notamment dans les quartiers populaires. Vous savez que les plus connus sont nos journées à la mer, qui nous permettent d'emmener des dizaines de milliers de familles populaires, notamment dans le Nord et en Picardie, mais pas seulement à la mer. La plus grosse de ces initiatives, enfin les deux plus grosses, celle qui se tient en Picardie et celle qui se tient dans le Nord, se tiendront la dernière semaine d'août, le 24 août dans le Nord, sur la plage de Malo-les-Bains, qui réunit toujours 5 à 6 000 personnes venues de toutes les communes populaires du Nord. Et puis celle de Picardie, qui se tient quelques jours avant. Il y a aussi nos ventes solidaires de fruits et légumes, qui se tiennent toujours fin août. Nous allons amplifier ces initiatives dans la France entière. Et je veux dire au passage qu'une des choses qui nous est d'ores et déjà apparue dans les discussions que nous tenons, c'est que ces actions de solidarité concrète vont devenir un trait permanent et durable de notre action. Nous voulons reconstruire dans l'ensemble des quartiers populaires de France un travail de solidarité concrète auprès des familles les plus fragilisées. Deuxième décision de notre Conseil national, nous entamons un chantier de transformation profonde et rapide de notre parti que nous avons l'intention de conduire dans les 12 à 18 mois prochains. Je reviendrai sur cette question. Il s'agit dans ce temps-là, à partir des décisions que nous avons déjà prises lors de notre dernier congrès, mais aussi très probablement de nouvelles décisions, d'aller vers la tenue d'un congrès extraordinaire du parti pour conduire en quelque sorte notre propre révolution politique et donner naissance à un nouveau modèle d'organisation communiste. Et c'est la synthèse de l'ensemble du travail déjà engagé et du travail nouveau que nous voulons conduire sur la base des leçons que nous tirons de la dernière période que nous allons accélérer et cristalliser dans ce moment fondateur que sera notre congrès extraordinaire. La première étape de ce processus sera une assemblée nationale avec des délégués de tout le pays que nous tiendrons le 14 octobre pour lancer les chantiers de travail, décider définitivement la date du congrès extraordinaire et son ordre du jour. J'ai donc dit que le délai que nous nous étions donné lors de la discussion du Conseil national, ce serait de 12 à 18 mois. Donc ça veut dire que nous hésitons entre tenir ce congrès extraordinaire avant l'été en juin 2018 par là et à l'automne 2018. Cette date sera définitivement décidée le 14 octobre prochain par l'ensemble des délégués venus de toute la France. Et pour préparer cette étape, nous tiendrons à l'issue de notre université d'été qui aura lieu à Angers du 25 au 27 août, nous tiendrons à partir d'un document de consultation une consultation de l'ensemble de nos adhérents durant tout le mois de septembre jusqu'à cette échéance du 14 octobre. Nous voulons en priorité repenser, même si la liste des chantiers que nous allons mettre en oeuvre n'est pas arrêtée à ce jour. Il en figure dans la résolution que peut-être vous avez consulté une première liste, mais qui est totalement ouverte, qui est justement soumise au débat et à la consultation de l'ensemble de nos adhérents. Mais c'est d'ores et déjà évident que notre travail portera sur l'ambition de repenser notre activité et notre organisation dans les lieux de travail et dans les quartiers populaires. Nous voulons redevenir en quelques années le parti des classes populaires. Et dès notre congrès extraordinaire, cela doit se voir, des dizaines de représentants du monde du travail et de ces quartiers devront accéder à l'ensemble des responsabilités du parti jusqu'aux plus hautes de manière significative. et tout cela devra être adossé à un travail de réorganisation et de déploiement nouveau de nos forces en direction à la fois des entreprises, des lieux de travail et de ces quartiers populaires. Nous allons, parce que nous considérons pour les uns comme pour les autres que, bien que tout le monde parle de renouveau politique, la grande caractéristique de la période, c'est que l'ensemble de ces milieux populaires restent très largement tenus à l'écart des processus de décision politique. Et nous y voyons une des causes principales de la crise politique et de la défiance politique actuelle. Nous voulons donc être le parti qui permette le réinvestissement par les milieux populaires de tout le champ politique. Et ce sera évidemment une de nos priorités de travail. Nous allons travailler à lancer, dans tous les domaines de notre activité, des chantiers de transformation concrets. Et c'est sur ces thèmes de travail que nous allons principalement consulter nos adhérents pour aller vers, en quelque sorte, un parti qui mette au cœur de sa stratégie la conquête citoyenne de droits et de pouvoirs nouveaux, qui ne soient pas renvoyés à plus tard ou un futur projet de société, mais qui permettent d'organiser réellement ces transformations concrètes à partir d'un travail de mobilisation, de mise en mouvement, de construction majoritaire dans la société. Nous voulons également changer notre identification politique et notre communication nationale. Nous voulons devenir le parti du commun, cette idée qui est fondatrice pour nous, puisqu'elle est au cœur de notre nom, et aussi cette idée qui retrouve une actualité nouvelle à un moment où la mondialisation abîme tellement et l'humain et la planète, qui doivent au contraire devenir des biens communs de l'humanité. Et nous voulons, au total, construire un nouveau modèle d'organisation politique. On nous parle beaucoup de la mort des partis. Ceux qui en parlent le plus sont ceux qui créent des nouveaux partis. Mais nous ne considérons pas que les modèles d'organisation qui se construisent actuellement répondent aux exigences d'intervention populaire que nous visons. Il y a des traits communs à ces nouvelles organisations politiques, avec des choses qui sont d'ailleurs intéressantes et sur lesquelles nous allons nous-mêmes travailler. Je pense à toutes les dimensions de révolution numérique qui irriguent la vie de ces mouvements. Mais en quelque sorte, nous voulons réussir à construire un modèle qui, à nos yeux, n'existe pas pour le moment, qui soit un modèle profondément décentralisé, beaucoup plus participatif et qui donne, en fait, toujours davantage de pouvoir aux militants et aux citoyens. Et c'est à cela que nous entendons consacrer notre réflexion et nos efforts. Enfin, nous avons décidé au Conseil national. Donc c'est l'ensemble du processus que je viens d'évoquer qui nous conduira, en tout cas c'est notre ambition, à des transformations très profondes d'ici ce congrès extraordinaire. Nous allons enfin entamer, sans attendre, un dialogue large et national avec des milliers de nos concitoyens qui sont engagés dans le pays sous des formes diverses, qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, qui sont désarçonnés par la situation actuelle, qui ont vécu avec beaucoup de désarroi la période écoulée, votant souvent par défaut dans les différentes élections qui se sont succédées, ne trouvant pas leur compte dans la nouvelle offre politique. Et nous voulons travailler avec toutes ces femmes et ces hommes à la reconstruction à gauche. J'écrirai donc, pour ce qui me concerne, dans les prochains jours, et cette lettre sera rendue publique, à des centaines de personnalités avec lesquelles nous avons dialogué dans les derniers mois pour leur proposer un dialogue direct. Et nous multiplierons les rencontres individuelles et collectives avec toutes ces personnes. Nous voulons travailler, nous leur exposerons ce que nous ambitionnons de transformer. Nous voulons les écouter aussi, travailler à partir de leurs idées et créer avec eux tous les espaces communs qu'ils jugeront utiles pour poursuivre ce travail. Et je leur proposerai dans un premier temps deux temps de rencontres et de travail. L'un à notre université d'été à Angers. Je consacrerai une après-midi de dialogue et de travail à cela durant l'université d'été et l'autre à la fête de l'humanité, dans une initiative qui reste à construire, mais qui n'existe pas, en tout cas dans le programme habituel de la fête de l'humanité et qui pourrait être, en quelque sorte, un forum de caractère public, mais associant l'ensemble de ces personnalités. Et nous effectuerons cette démarche dans tous les départements de France. Nous l'initierons cet été, mais nous la poursuivrons, évidemment, dans les mois à venir. Et elle se fécondera avec le travail que nous mènerons avec les communistes sur nos propres transformations. Donc voilà les trois décisions que nous avons prises au Congrès. Engager immédiatement une riposte combative au pouvoir actuel et à la majorité d'Emmanuel Macron, et ça sur tous les terrains. Deuxièmement, engager ce chantier de transformation du parti pour aboutir à un congrès extraordinaire. Et enfin, nouer le plus vite possible, et dans les sphères les plus larges possibles, ce dialogue citoyen avec les femmes et les hommes de gauche qui veulent reconstruire quelque chose de neuf en dialogue avec nous. Voilà, merci. Je suis disposé à répondre à vos questions. Je sais que les journalistes, quand on leur dit qu'on va tout changer, ont l'habitude de réduire toutes les questions à cette seule question. Ça n'a pas été le cas du Conseil national du parti, qui considère qu'il y a beaucoup de choses plus profondes que celles-là, qu'il faut commencer par des choses beaucoup plus profondes que celles-là. Je l'ai dit, nous sommes conscients et nous avons l'intention d'en faire un thème de travail. Nous voulons retravailler toute notre identification politique parce que nous avons profondément changé. Nous avons une conception de notre communisme au XXIe siècle qui ne ressemble plus à ce que beaucoup de gens ont dans la tête et encore moins à ce qu'on leur enseigne dans les manuels d'histoire à propos du communisme, qui relèvent à peu près de la pensée préhistorique sur le sujet. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à modifier et en profondeur. Donc ce travail pour repenser à la fois notre identification et notre communication politique, au sens le plus profond du terme, sera à l'évidence un des thèmes de travail de notre congrès. Mais nous ne l'abordons pas par la seule question que vous venez d'évoquer. Elle peut être une conséquence de ce travail, mais elle n'en est pas évidemment le point de départ. — Merci. — Là, ça n'est pas à moi de le définir. Je laisse les députés maîtres de cette question. Ce qui nous semble évident, c'est qu'il va y avoir deux groupes, vous le savez. L'un et l'autre vont permettre aux différentes sensibilités que nous sommes de pouvoir déployer leurs propres paroles, leurs propres initiatives, leurs capacités créatives qui sont propres et qui ne se confondent pas toutes. Et puis ça donnera au final, d'ailleurs, un espace plus large encore à cette parole et à ces paroles dans l'ensemble du débat parlementaire. Mais en même temps, il nous paraît évident que comme nous allons être convergents, notamment dans l'opposition à la plupart des projets gouvernementaux, en tout cas à ceux qui s'annoncent pour le moment, il nous apparaît important de coordonner cette activité législative. Donc cette double décision qui a été celle de nos députés de contribuer, puisqu'ils ne le font pas seuls, ils le font avec des députés ultramarins qui travaillaient déjà avec nous de constituer un groupe et de faire cette proposition, a reçu le soutien plein et entier du Conseil national du parti. Mais maintenant, nous nous laissons aux députés et aux deux groupes l'initiative pour savoir comment tout cela peut concrètement s'organiser. Vous savez que pour notre part, nous restons extrêmement attachés à la liberté d'initiative de nos parlementaires, dans lesquelles nous avons totalement confiance. et donc c'est à eux que revient de répondre en détail à cette question. Oui ? Je pense qu'il y a beaucoup. Même si on nous additionne tous, il y a beaucoup d'espace politique à réocuper. Mais je le rappelle quand même, pour le moment, tous additionnés, nous sommes loin de constituer, en tout cas dans les urnes, une opposition majoritaire au pays. Et en même temps, nous savons qu'il y a énormément de gens et probablement une majorité qui, très vite, ne vont pas se retrouver dans la nature des projets gouvernementaux. Donc il y a beaucoup d'espace à occuper. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et pour ce qui nous concerne, d'abord, nous, bien sûr, nous allons, nous voulons, comme nous l'avons dit, nous réinventer. En même temps, nous ne partons pas d'une feuille blanche. Il y a beaucoup de forces qui sont avec nous, derrière nous, en dialogue avec nous. Mais nous considérons que, oui, il y a beaucoup d'espace. Alors il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais singulièrement, et je veux y insister parce que je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, l'immense majorité de ce que j'appellerais, d'un mot qui peut être discuté, les classes populaires, les milieux populaires, il peut y avoir beaucoup de débats pour savoir de qui on parle, comment les définir. Mais on le voit bien quand même dans ce que je veux dire, ne trouvent pas leur place aujourd'hui dans la possibilité d'une intervention populaire sérieuse. Je ne parle pas du fait que ces gens votent ou non pour un candidat à la présidentielle. Ça, ça ne fait pas... Ça ne résout pas le problème de l'intervention politique durable, consciente de ces forces dans le champ politique. Pour l'essentiel, le débat qui s'engage, par exemple, sur le code du travail, se mène sans que l'immense majorité des plus précaires de ce pays n'ait réellement la parole et ne puisse réellement intervenir et peser sérieusement dans ce débat. On continue, en vérité, de les tenir à l'écart. Ce n'est pas la rénovation à la mode Macron qui va résoudre ce problème, puisque la composition sociologique du groupe Macron est à l'exact opposé de ces catégories. C'est le miroir inverse de la France réelle, de la France du travail précarisé, le groupe Macron. C'est un groupe à l'image plutôt des milieux décideurs, pas de l'immense majorité des salariés. Donc ces salariés, nous allons en porter la voie, nous avec d'autres. Mais autre chose est de leur donner une place durable et forte dans la vie politique et dans l'intervention politique. Et je pense qu'il y a un immense espace pour le faire. Et la même chose dans les quartiers populaires. Vous savez qu'il y a énormément de jeunes, d'habitants des quartiers populaires qui se sont déplacés au premier tour de l'élection présidentielle pour voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et nous en avons été les témoins de ce mouvement très fort dans les quartiers où nous vivons et où nous militons, où nous sommes élus pour la plupart d'entre nous. Mais force est de constater qu'aussitôt après, cette vague de vote présidentiel connaît un reflux tout aussi rapide, et on l'a vu, aux élections législatives. Ça veut donc dire que les conditions d'une politisation, d'une intervention durable, permanente, efficace de ces milieux n'est pas résolue. Et je pense que le Parti communiste a une très grande place pour faire cela. Et puis, dernière remarque sur ça, je pense que nous, nous croyons au fait que l'organisation politique du futur, celle dont nous rêvons et que nous voulons contribuer à réinventer, est une organisation politique qui créera les conditions d'une créativité décentralisée et d'un pouvoir citoyen et d'un pouvoir militant bien plus important que tout ce qui existe aujourd'hui. Je pense que nous le vivons, il y a dans la société, et là dans des milieux très divers, dans des milieux dont je parlais à l'instant, dans les milieux populaires, mais aussi dans les milieux intellectuels et dans beaucoup d'autres milieux, dans les classes moyennes qualifiées, il y a un désir d'intervention dans la société, de créativité, de reprise en main de son travail, de sa vie extrêmement important et qui est en gros barré par l'organisation actuelle de la société. Il faut créer une organisation politique de masse qui permette cette intervention-là. Et c'est pour ça que je disais qu'autant nous, nous avons l'intention d'utiliser, nous aussi, le pouvoir que donnent les plateformes numériques à la construction d'une nouvelle organisation, mais nous voulons le faire avec des nouveaux usages et au service d'un pouvoir décentralisé extrêmement important. Donc je crois que le Parti communiste a effectivement une place, un espace pour inventer cela. Et si ça se fait dans l'émulation avec la réinvention d'autres forces politiques, tant mieux. Je pense que cette émulation, elle sera bénéfique pour tout le monde. Nous ne nous sentons pas en concurrence avec les initiatives politiques qui peuvent être prises à nos côtés. Et nous chercherons d'ailleurs plutôt, si elles sont prises, pas seulement par nous mais par d'autres, à les faire converger. Mais disons qu'en donnant davantage, en investissant davantage pour ce qui nous concerne, le temps que nous allons consacrer à déployer l'énergie dont je viens de parler. Donc nous voulons des constructions politiques, et nous en voulons toujours, rassemblées, évidemment, mais plus fortes dans la durée, plus enracinées. Et donc nous allons, de ce point de vue, nous considérons que le Parti communiste, s'il sait se réinventer, peut être un atout pour résoudre ce grand déficit d'intervention populaire dans la politique. – Bonjour, Laurent Theron, vous disiez que vous aviez envie de proposer, vous allez proposer à la France Insoumise de travailler à un comité de liaison à l'Assemblée nationale, vous attendez leur réponse, vous avez l'impressionné avec la France Insoumise à présent, est-ce qu'il y a encore des choses qui bloquent, type accord électoraux, je pense par exemple aux européennes, la situation de Marie-Pierre Vieux, est-ce que vous êtes prêts à faire un geste à ce niveau-là, ou est-ce que par rapport aux accords passés et aux accords à venir, notamment les accords européens, vous avez décidé que ça ne changerait pas ? Marie-Pierre Vieux sera de toute façon la base de genre. – J'espère que ce type de choses que vous évoquez ne bloqueront pas le fait d'un travail commun à l'Assemblée nationale. Il y a une Assemblée nationale qui va ouvrir sa session demain, qui est archi-dominée par un groupe d'Emmanuel Macron, qui en plus va recevoir le soutien d'une partie de la droite. Si je comprends bien ce que je lis, risque d'avoir un groupe socialiste totalement paralysé, en tout cas pour l'heure, par ces différences. Donc nous allons être les uns et les autres les seules forces d'opposition claires et crédibles à ce nouveau pouvoir. Donc je pense qu'il n'y a aucun obstacle à ce que nous nous avancions ensemble. Il y a des débats entre nos forces. Il y en a eu et il y en aura. Et ils ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Mais je ne vois pas pourquoi ces débats devraient constituer un obstacle au fait de marquer ensemble le plus souvent possible et de la manière la plus constructive possible à chaque fois que ça sera nécessaire et possible. notre opposition à ce pouvoir. Donc moi, j'ai confiance dans la réponse qui va nous être apportée demain. Je ne veux pas la préjuger, mais je ne vois pas ce qui empêcherait qu'elle le soit. Et puis ensuite, évidemment, il y aura à travailler sur les autres échéances à venir. Juste une chose, parce qu'effectivement, j'ai manqué de le faire et j'ai manqué à tous mes devoirs. Et comme vous m'y rappelez, c'est parfait. Je veux aussi me féliciter du fait que Marie-Pierre Vieux devienne, à l'occasion de ces élections, députée européenne. Cela faisait partie des accords que nous avions au moment des élections européennes. Donc il y a les 9 nouveaux députés qui sont entrés à l'Assemblée nationale pour ce qui nous concerne et une dixième, Marie-Pierre, qui va prendre sa place dans le groupe de la gauche unitaire européenne où nous nous siégeons au Parlement européen. C'est d'autant plus important qu'on va voir là aussi très vite que le discours d'Emmanuel Macron, qui paraît-il et se présente comme l'homme fort du renouveau européen, va déboucher sur en vérité la poursuite intégrale, si j'en crois ce que je lis du dernier Conseil européen, des politiques austéritaires actuelles en Europe, sans y changer à nouveau une virgule. Le seul grand changement qui s'annonce, et visiblement Emmanuel Macron a joué un rôle pour ça, c'est que l'Europe s'enfonce dans une politique de sécurité supplémentaire et une politique de défense européenne qui n'annonce rien de bon pour l'Europe, puisque la seule grande décision qui est capable de prendre pour le moment le Conseil européen, c'est que nous allons consacrer dans tous les pays d'Europe 2% du PIB, sous injonction d'ailleurs de l'OTAN, à nos dépenses militaires. Je ne crois vraiment pas que ce soit de cela dont est besoin les peuples européens en ce moment. Donc il va falloir un travail aussi conséquent sur la question européenne. Et nous sommes lancés, je le dis au passage d'ailleurs, nous sommes déjà très actifs pour animer la préparation du forum européen que les forces du Parti de la gauche européenne, des forces qui constituent le groupe européen dans lequel nous sommes, la GUE-NGL, au Parlement européen, et d'autres forces écologistes et social-démocrates, sont en train de préparer un grand forum européen qui aura lieu à Marseille les 10 et 11 novembre. Et nous sommes engagés. Et donc l'arrivée d'une nouvelle députée européenne est pour nous une très bonne nouvelle pour y participer. Merci. Merci. Merci.